L'enfant de Dimbokro que nous recevons aujourd'hui est-il encore à présenter. Près de 40 ans de carrière et une vingtaine d'albums à son actif. Sa réputation a dépassé les frontières de notre continent. Artiste engagé, ses propos parfois acerbes peuvent faire très mal, mais ses textes arrivent toujours à nous apaiser et à nous apporter du réconfort. Nous recevons aujourd'hui pour vous le seul et l'unique, le corot des corots. Le Jagger national, Alpha Blondie est notre invité. Bienvenue dans My Mousim Star. Alpha Blondie, salam alaykoum. Alaykoum salam. Est-ce que je t'allierai là ? Tu connais Seydou ? Après Alpha Blondie, c'est bon. Alpha Blondie, c'est bon. Comment ça va ? Ça va par la grâce de Dieu. Très, très, très heureuse de vous avoir dans cette émission aujourd'hui. Merci. On est tous un peu émus. Je parle de moi, les pires. C'est vraiment un grand bonheur de vous avoir. Merci. Pour les téléspectateurs de la télévision albayane pour l'émission My Mousim Star. On va passer 26 minutes ensemble. Inch'Allah, on va essayer de voir un peu votre parcours. Ok. Tout ce qu'on ne sait pas, peut-être on le saura aujourd'hui. Inch'Allah. Inch'Allah. Alors, l'enfance d'Alpha Blondie commence à Dimbocro, comme je l'ai dit à l'entame de cette émission. Et puis ensuite, vous partez pour Odiné et ensuite Korogo. Et à Korogo, vous commencez déjà à flirter avec la musique en créant un groupe musical là-bas, avec vos amis. Voilà. Ok. Donc, Alpha Blondie, d'abord merci pour l'honneur, parce qu'Albayane, c'est notre télé. Et des fois, j'adore regarder. Ok. Merci pour cet honneur. Alpha Blondie, c'est qu'on essaie d'où ? Tout simplement. Né à Dimbocro en 53. Vert 53. Vert 53. Voilà. C'est nous les martiens, là, on est né vert. Et puis, j'ai grandi avec ma grand-mère. Ok. Et ma mère, qui était malade, et puis après, qui est partie avec son mari à Korogo, m'a laissé avec ma grand-mère. Donc, ma propre mère, je l'ai rencontrée et je l'ai vue quand j'avais 9 ans. Ok. D'ailleurs, comme j'étais le chéri de ma grand-mère, parce que je porte le nom de mon grand-père, c'est doux. Ok. Et j'étais vraiment de compréhension, son bébé gâté. C'est de là que vous venez votre du lait très académique ? Exactement. Et puis, la spiritualité dont j'ai hérité vient d'elle. Ok. Parce qu'elle travaillait beaucoup. Elle m'a mis à l'école coranique, chez le vieux Bajori Ouattara, qui était devenu mon rival. Et pourquoi ? Parce qu'il s'est mis dans la tête, celui-là, qui allait épouser ma grand-mère. Ah, d'accord. Et qu'est-ce que ça donne à Tadondi à l'école coranique ? Comment ça se passait ? Bon, écoute, c'est les... Comment on dit ça ? Donc, Mankaran, là, tu vois, nous, on n'était pas dans le savoir ce qu'on disait. On était dans la sonorité. Et puis, dans la répétition, tu comprends, avec la chicote à côté, tu comprends, you know, donc, on n'a rien appris en vérité. Ok. On a eu... La seule chose que j'avais retenue, c'était le couloual. Avec notre accent. D'ailleurs, une fois, je l'ai récité à un frère qui travaille avec moi, un frère marocain, you know, il n'a pas reconnu mon couloual. C'est de moins si c'était peut-être en malinquais que vous récitiez. C'était supposé être un arabe. C'est supposé être un arabe. Mais ce n'est pas grave, dû à des traducteurs qui sont très forts. Donc, j'ai fait l'école primaire de Mokro. Ok. Et puis après, je suis allé à Odénais, rejoindre ma mère et son mari. You know, c'était vraiment tout point d'adolescence. Je suis arrivé à Odénais en 61-62. Il y a beaucoup qui n'étaient pas né parmi ceux qui nous suivent. Voilà, 61-62. Ok. À l'époque, à Odénais, au marché, avec les pièces en aluminium, là. Ok. Et puis le curry. On pouvait acheter des trucs au marché, à cette époque-là. Ok. Et toute mon adolescence était à Odénais. La adolescence à Odénais. Et puis ensuite, Korogo. Oui, mais je suis arrivé à Korogo, quand j'étais déjà plus mûr. Presque un adulte. Voilà. Ma Odénais, mes amis, mes connaissances, tu comprennes, nous, H, Kamara, Jigiba. Jigiba. Oui, mais pas à l'âme de H. Ok. Jigiba. Oui, c'est à l'âme de H, bien sûr. Voilà, ok. Kamara, il y a l'effet. Il y a l'effet. Non, c'est Kamara H. D'accord. Pour Kamara H, quand on était en sixième, il y avait deux Kamara Vakaramoko en classe. D'accord. Donc, à chaque fois que le prof appelait Kamara Vakaramoko, les deux se levaient. Donc, H, qu'est-ce qu'il a fait? Lui, il a mis H à la fin de son Kamara. D'accord. Donc, le prof disait Kamara avec H. Donc, au début, c'était avec H, avec H. Et puis après, on enlevait avec H, on l'appelait H tout court. Ok. Voilà. C'était vraiment, tu comprennes, un complice, tu comprennes, de très longue date. Et puis, comme on écoutait la musique, H avait une grosse collection de musiques américaines, Otis Redding, James Brown, tous les ho-ho, il avait ça, l'Aquila, tout ça. Et il y avait aussi le vieux Mandu Dumbia, avec son orchestre, le conseil de l'entente, qui venait jouer au Diener, au campement, Tanti, occupé à son âme aussi. Et puis, nous, on venait pour écouter. Moi, j'ai été séduit par le son des guitares. Le son des guitares, très bien. Tu vois, pour l'enfant que j'étais, tu comprennes, je crois que dans notre ADN aussi, il y avait cette musique déjà qui résonnait. Et puis, je me suis essayé au micro. J'ai négocié avec les musiciens du vieux Mandu Dumbia. Et puis, le vieux Souley, père à son âme, qui était le batteur, a accepté de convaincre le doyen pour qu'on puisse passer. On est passé, il y avait mi-temps, c'était les balles, les 21 heures à l'aube, tu vois, le style. Et puis, on est passé, alors, tu vois, les copains, on ne parlait pas anglais, mais on faisait malin, on faisait all right. On ne parlait pas all right, on faisait all right. Et puis, ok. Et puis, les gens, ils ont aimé, mes amis, bien sûr. Mais on chantait fou comme des casserole. Vous étiez content d'être sur la scène. Ah oui, on était, attends, c'était notre heure de gloire. Et puis, c'était en 68, en 68, ok. Et puis, l'époque, j'ai quitté Audiené en 72, après mon BPC. Et je suis venu à Corogo, au lycée normal, ok. Et là-bas, j'ai rencontré Colby Price. Maintenant, il est pasteur, you know. Un excellent guitariste, en plus très bon chanteur. Et lui, il était venu une fois à Audiené avec un groupe, avec l'Antonio. Vous ne le connaissez pas ? Ce n'est pas sûr, en tout cas. Voilà, l'Antonio. Mais, j'ai pas de le connaître, ok. L'Antonio, c'était le patron de l'orchestre de Corogo. Un truc comme ça, de mon Corogo, un truc comme ça. Et puis, Colby Price était un des guitaristes. Donc, on s'est rencontrés à Audiené. Et on se retrouvait à Corogo. Et puis, on a fait... Un petit groupe. Un groupe rock. D'accord. Donc, le reggae n'était pas encore d'actualité à ce qu'il y a ? Non, non. C'était le rock. C'était le rock. D'accord. On nous appelait les Atomic Vibrations, déjà. Ok. Et puis, on ne peut pas courir et se gratter les fesses. À un moment donné, je crois que la musique a un peu érodé les études. Et puis, on s'est fait renvoyer gentiment. Ok. Les gars nous ont dit de dégager. Ok. Vous vous dites on. C'est vous, Patrick? Bien plus ou moins. Non, non, non. Surtout moi. D'accord. Ok. Surtout moi. Moi, j'étais à l'internat et on faisait le mur pour aller jouer à la voûte, à Korogo. Vous connaissez Korogo ? Vous connaissez la voûte ou au Paradis Bar. Ok. Et c'est là que tu comprends, et donc, à Korogo que j'ai rencontré, Fata Diallo. Ok. Voilà, qui était au collège de Sainte-Élisabeth de Korogo. Ok. Et c'était un amour de jeunesse qu'on oublie. Ce genre d'amour, on n'oublie jamais. Vous avez un superbe tube aussi. Oui, bien sûr. C'est la mémoire, tu comprends, de ces années glorieuses. Et elle était très stable dans la tête. Je crois que quelque part, tu comprends, elle a cru à mon côté musique. Musique, tu vois un peu, non ? Et puis, elle n'était pas dans ses études de marche, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Vous étiez telle que vous étiez. Exactement. Mais elle était brillante. Elle faisait souvent mes devoirs de mathématiques. Donc, quand elle faisait mes devoirs de mathématiques, j'avais au moins la moyenne 11 ou 12. Donc, comment je faisais ? Et c'est de beaux souvenirs. Oh, bien sûr. Comment je faisais mes devoirs, j'avais 3 ou 5, quand je mettais la bouchée double. Très bien. Alors, vous avez aussi développé un amour pour la langue anglaise. Oui. Et en 1973, vous décidez de partir au Libéria justement pour apprendre cette langue. Oui, parce que si tu veux chanter, c'est bizarre quoi, j'avais décidé de chanter. Et c'est la chanson qui vous a poussé à aimer l'anglais ? Oui, parce que j'écoutais les autres, les James Brown, les Otis Redding, les grands groupes Rolling Stones, tout ça. Donc, je voulais vraiment maîtriser la langue. Tu vois, quand je m'y mets, je parlais comme ça, mais c'est pas ça. Et comme je suis un jusqu'au boutiste, je voulais. Donc, quand on m'a renvoyé, j'ai dit à ma mère que je vais aller au Libéria. Donc, peut-être trois ans là-bas ? Non. Je suis allé... D'abord, ma mère était couturière au marché. Elle vendait au marché. Donc, elle a pris ses économies. Et puis, elle m'a sorti le pactole, tu vois, 25 000 balles. OK. À l'époque, c'était beaucoup. C'était énorme pour une couturière au marché. OK. Donc, j'ai fait du stop et puis j'ai arrivé au Libéria. Tu es allé au Libéria en stop ? Oui. OK. Je fais 13 mois au Libéria. 13 mois. 13 mois où j'ai enseigné le français, you know. Et puis, à l'époque, comme nous, ici en Côte d'Ivoire, on faisait du karaté. OK. Il y avait des jeunes qui m'ont demandé de prendre des kata à l'époque, you know. Parce que dans mon dortoir, j'avais des maîtres de karaté, you know. Et comme il y avait la concurrence entre le lycée au Feu-Boigny et le lycée normal, souvent les matchs dégénéraient. Donc, j'étais le maillon faible. Ils ont dit, il faut que tu fasses du karaté. Tu allais apprendre aussi le karaté. C'est ça. Pour ne pas gâter le nom, comme on dit. Exactement. Donc, ils m'ont appris quelques kata. Et ça va que ces kata-là, c'est pas que je faisais mon malais. Donc, j'ai appris ces kata à des jeunes. Et puis, on me payait pour ça. D'accord. Des cours de français, des cours de karaté. Des cours de français, et puis, voilà. Et puis, bref, je suis revenu en Côte d'Ivoire. Et puis, Fanta avait été aux États-Unis voir son grand frère, qui était dans une grande université, un monsieur brillant, Mammou Diallo. Et puis, je crois que c'est Fanta qui a convaincu mes parents pour qu'ils me fassent partir aux États-Unis. Vous vous laissiez aller aux États-Unis en 1976. Ma mère l'aimait beaucoup. Et puis, le vieux avait beaucoup de respect pour elle. Parce qu'elle avait vraiment quelque chose de très sérieux. Elle était imposante. Donc, quand elle a envoyé ce courrier, tu vois, on m'a appelé, on m'a convoqué au salon pour dire que tu vas aller main. Où il y a drogué, il y a des drogues, il y a des drogues. Alors, on avait un seul billet, un billet allé, allé simple. Bon, écoutez, le gars où il arrive, l'immigration demande, votre visa, tu comprends, c'est un visa étudiant. Oui. Ok, parce que je voulais l'étudier d'anglais. Mais comment est-ce que vous allez faire pour payer vos études ? Puisque vous n'avez pas de bourse, parce que c'est interdit de travailler avec votre visa. Et puis, pour dire que mon père est adjoint administratif, je ne connais pas l'expression en anglais. Tu vois, donc j'ai dit sénateur. Waouh, c'est le premier coup qu'il vous fait à l'esprit. Le gars, il dit, ah bon ? Mais dans ce cas, écoute, vous allez rencontrer un juge, qui va décider si vous restez ou si vous partez, dans le prochain vol. Waouh. Ah, j'ai dit bon, d'accord, ok. Bref, Dieu aidant, Dieu, toujours je mentionne Dieu. Il y a une dame qui travaille à l'ambassade, donc qui envoie un télégramme au vieux. Et puis, le vieux a envoyé les 1000 dollars que les gars demandaient, ok. Voilà comment je suis resté. Et puis, la même dame m'a fait entrer dans des écoles, ok, comme Hunter College. Et puis après, elle m'a fait inscrire à Columbia University. Ils avaient un programme qui s'appelait ALP, American Language Program for Foreign Students. Mais je suis allé là-bas, mais je n'ai pas eu de bourse. Donc, à un moment donné, il fallait choisir. Ok. Et en ce moment, j'habitais avec une Jamaïcaine. Ok. Et puis, un jour, on est allé voir le concert, un concert à Central Park, ok. C'est un concert reggae. Et là, tu comprends, ça m'a, comment on dit, ça a blew my mind. Le reggae a finalement pris le pas sur le rock. Oui, bien sûr, bien sûr. Parce que le reggae déjà parlait de l'amour de l'Afrique. Parce que tout le monde aime là-bas. Oui. Et tous glorifient l'Afrique, sauf les Africains. C'est vrai. Tu comprends ? On nous a tellement lavé le cerveau que tout le monde aime l'Afrique, sauf les Africains. C'est eux qui veulent partir. Les autres veulent venir. Les autres veulent venir. Et puis moi, déjà, au lycée, j'étais déjà très rébelle. J'étais déjà très révolutionnaire. Je lisais, tu vois, des livres très Che Guevara, Le Combat, Qui a tué Patrice Lumumba. Et tout ça, donc... Donc, votre idéologie était déjà formée avec... J'ai déjà révolté. Alpha Padi, vous m'en souvient beaucoup Dieu dans vos propos, même dans vos chansons, dans vos albums. Vous avez évoqué Le Doub Maka, que vous avez fait à... C'était à Zimbokro, avec celui qui a failli épouser votre grand-mère. Tu as vu, donc. Vous êtes beaucoup attaché à Dieu. Et en 2018, vous avez effectué le pèlerinage à la Mecque. Comment est-ce que ça s'est passé ? C'était l'un des mouvements les plus grandioses. De ma vie. Ok ? D'abord, pour parler de Dieu. Dieu résume tout. Et puis dans tous les domaines, que ce soit en astrologie, en astronomie, en physique, en chimie. Quand le cerveau humain s'arrête, Dieu commence. Dieu est au commencement, avant le commencement. Tu veux dire, tu veux dire, avant le commencement était Dieu. Et quand notre raisonnement, notre cerveau s'arrête, dans tous les domaines. Les plus grands mathématiciens, quand ils ont fini de faire tous les calculs, la x égale, quand ils sont bloqués là, Dieu commence. Donc pour moi... Il parle de l'infini à ce moment-là. Même l'infini, ok ? Dieu a précédé l'infini. Tu vois, souvent j'ai dit avec ma femme qu'on parle de Dieu comme ça, j'ai dit, tu sais, l'éternité, c'est comme, tu vois, croyez-nous, une graine de sable dans les mains de Dieu. Je parle de l'éternité, de l'univers et son contenu. C'est dans... Tu vois, c'est comme si toi, tu es assise là, ok ? Et puis tu as une graine dans les mains comme ça, c'est l'éternité pour Dieu. Ok ? Donc pour moi, tout commence par Dieu, tout finit par Dieu, et entre le commencement et la fin, ça aussi, c'est Dieu. D'ailleurs, dans une de mes chansons, j'ai dit, il n'y a de Dieu que Dieu, car tout est Dieu. Et ça, c'est ma façon de voir la vie, même à cet âge. Et quand j'étais à la Mecque, j'ai dit, ouais, Dieu est Dieu. Parce que je regarde différemment les gens depuis que j'ai été à Jérusalem. Tu vois, je soupçonnais les gens d'être des atomes de Dieu, pour ne pas dire, d'être l'ADN de Dieu. Tu vois, je voyais l'être humain avec ses regards. Il a quelque chose de très suspect. Parce que tout ce que moi, je sais, moi, Alphaboné, je sais, ce sont les hommes qui m'ont dit. Ceux qui m'ont dit, ça là, on appelle ça un arbre. Ça là, on appelle ça... Ça, on appelle ça Drukoro. Ça, on appelle ça Sangoro. Mais c'est l'homme qui m'a tout dit. Donc, quand je fais quelque chose de bien, il sait. Quand je fais quelque chose de mal, il sait. Voilà pourquoi le Jérusalem a été compliqué. Parce que quand tu es en train de conjuguer un acte, c'est en lui que tu le fais. Parce que celui qui est en face de toi, il est aussi dans lui. Il y a ma gueule. C'est-à-dire que, quelle que soit l'angle dans laquelle tu te mets, il est là. Et quand je suis à la Mecque, j'étais en contemplation. Mais j'ai beaucoup pleuré. Parce que le face-à-face d'Alphaboné et Dieu, toujours, ça finit par mes larmes. Et c'était à la vision de la Kaaba ou bien le fait même d'être sur le territoire? Le fait que ma foi en Dieu. Des fois, on m'a dit, Alphaboné, arrête tes bons dieux, zéries. Allez, c'est bon là. Tout le temps, Dieu, Dieu, Dieu. Et puis, Dieu me donne raison quand j'arrive à la Mecque. Avec Traorichet, l'imam Traoré, Diakité. Eux tous m'ont vraiment encadré. Tu vois, j'étais vraiment, l'imam Silla, eux tous m'ont encadré. Je t'ai dit, hein? Ok? Et puis, j'ai eu cette crise de larmes. Et le gars-là, merci. Tu vois, d'abord, je lui ai dit, Dieu, pardonne-moi si je t'offense en te disant merci. Parce que ce que tu as fait pour moi, ce que tu as fait pour moi, la vie que tu m'as donnée, merci est un bien petit mot. S'il y avait un mot au-delà de merci, je devrais trouver ce mot. Mais merci. Parce que j'ai vu Dieu à l'œuvre. Ce n'est pas du blabla. Ce n'est pas... Dieu n'est pas une théorie. C'est une réalité. C'est une réalité. Ok? On parle du temps. Quel temps? Quel temps? Et ton souffle que tu respires là. Est-ce que tu l'as compté? Non. Donc, on parle de la peur de la mort, je t'assure, ma fille. Quand Dieu te fait l'honneur de se montrer au bien, c'est lui, hein? Ce que tu penses là-même, là. Ok? Ce que tu penses. Que tu penses. Et tu es déjà là avant toi. Tu n'es qu'une caisse de résonance. Il y a des gens qui sont bons. Et même, je ne sais pas pourquoi ils sont comme ça. Il y a des gens qui sont mauvais. Vous n'arrivez pas à expliquer. Ils ne peuvent pas nous plaindre. Ils sont comme ça. On ne peut rien. Parce que c'est la volonté de Dieu. Des fois, on m'a dit, mais ta volonté, quelle volonté? Ce serait prétentieux. Mais Alpha, comment est-ce que tu t'inspires pour un château et tout? Mais va-t-il que tu fumes là? Là, j'ai dit, mais écoutez, je croyais moi aussi que c'est ce que je fumais. Tu n'as que volonté de Dieu. Non, parce que ma fille, mon cerveau, mon disque dur. Qui m'a doté de ce disque dur? C'est celui qui m'a créé. Donc, toutes les informations, depuis que je suis bébé jusqu'à aujourd'hui, c'est lui qui a tout mis en moi. Donc, quand je fais une chanson, moi souvent, j'ai fait des chansons, et puis après, j'ai dit, tu t'es inspiré ici. Votre inspiration vous étonne vous-même parfois? Exactement. Ce qui veut dire qu'il y a un inspireur ou un inspirateur invisible. mais très présent. J'ai au centre de nos vies, au centre de votre vie. Vous êtes un artiste engagé, comme je l'ai dit, à l'introduction de cette émission. Vous êtes aussi ambassadeur des Nations Unies pour la paix. J'étais messager. J'étais messager des Nations Unies. Et puis après, j'ai été nommé ambassadeur de paix de la CDAO. 26 minutes, ça passe très vite. On dit, je ne sais même pas si on a épuisé la moitié même de ce qu'on avait prévu faire avec vous. Il ne nous reste que deux minutes. Qu'est-ce que vous pouvez dire à l'endroit de tous ceux et toutes celles qui vous suivent par le canal de la télévision Albaïane et l'émission My Simstar? Eh bien, je voudrais dire ceci. Je voudrais m'adresser à mon ami personnel. Vraiment. D'abord, un, merci de m'avoir créé. Merci pour tout ce que tu m'as donné. Merci pour les larmes. Merci pour les joies. Merci pour les épreuves. Et merci de m'avoir aidé à surmonter des épreuves. Seigneur, je voudrais te dire un infini merci. Je sais que tu m'écoutes. Je sais que tu m'entends. Parce que je suis ta créature. Je t'appartiens, corps et âme. C'est l'adresse au téléspectateur. C'est lui. D'accord. Il n'y a de Dieu que Dieu. Il n'y a de Dieu que Dieu. Car tout est Dieu. Ma grand-mère disait, si tu cherches Dieu et que tu dépasses l'homme, tu ne verras plus jamais Dieu. Votre grand-mère Sicha a votre cœur. Comment elle s'appelle? Nanyele Traoré. Nanyele Traoré. Masha Allah. Les Traoré sont mauvais, mais elle était bien. C'est un conne qui parle. Je n'ai rien dit. Le Traoré parle. On le connaît par le Traoré, donc on ne peut pas interférer. En tout cas, comme je le disais tantôt, les 26 minutes sont extrêmement vite passées. On va devoir nous séparer d'Alpha Bondy. À contre-cœur, on aurait voulu passer toute la journée avec lui. Merci. Ça a été un grand bonheur de vous avoir dans l'émission My Miss Simstar. Merci. Et on espère que vous avez apprécié aussi le moment que nous avons passé ensemble. Merci infiniment pour l'honneur en tout cas. Et surtout Albaïan, qui est... Qui est sous le sceau de Dieu. OK. Donc, je me sens... Je sens qu'il y a encore lui. OK. Il m'a envoyé encore des éléments pour me faire plaisir. Pour me faire honneur. Et que... Voilà. Je dis merci à Dieu pour cet honneur. Je dis merci à Albaïan. Je dis merci à tous nos auditeurs. OK. Et je leur dis, les gars, OK, sans, OK, sans, you know, you know, je vous dis en vérité, en vérité. Il n'y a de Dieu que Dieu. Ne désespérez jamais de Dieu. Il nous mettra des épreuves et nous aidera à les résoudre. Et même pour la Côte d'Ivoire, je demande à la famille politique ivoirienne de faire montre de sagesse. Parce qu'il y a plusieurs millions de vies qui dépendent de vos décisions. Faites la paix entre vous. Reconciliez-vous. Parce que Dieu a mis cette épreuve sur la route de la Côte d'Ivoire. Dieu met des épreuves sur le chemin des hommes. Et il met des épreuves sur le chemin des nations. Et prions Dieu pour qu'il nous aide à surmonter ces épreuves. Je vous aime. Amine, et nous aussi nous aimons. Merci beaucoup Alfa Bondi. Merci. Merci à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. On va se donner, incha'Allah, rendez-vous pour un autre numéro de MyMou Simstar. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. En tout cas, je voudrais dire un infini merci Merci à tous les imams qui, durant le pèlerinage, m'ont assisté, m'ont guidé, m'ont conseillé et m'ont encadré. Je voudrais leur dire un infini merci. Et puis, je voudrais dire merci à mon grand frère, le président, son excellence Alassane Ouattara, qui, à la Mecque, il m'a gâté. Il nous a gâté tous, hein, mais moi, il m'a vraiment gâté. Et je ne sais pas le dire parce qu'il n'aime pas qu'on parle de ça. Mais, grand frère, merci infiniment. Merci pour tout. Merci pour le voyage. Merci pour les cadeaux. Et puis, même pour mon mariage, grand frère, tu m'as encore gâté. Que Dieu te le rende au centuple. Ok ? Merci grand frère. Et que Dieu t'inspire davantage pour cette mission difficile qu'il t'a confiée. Tout se passera bien, Inch'Allah. Merci. Papa Alpa, après l'interview, tout après l'émission, qu'est-ce que vous pensez de l'équipe technique d'Al-Bayari ? Oui, non, ils sont cracras. C'était très, très bien. Ah, moi, hein ? Je me suis bien défouillé. Ça m'a fait du carré. Ah, ok, d'accord. C'est un plaisir pour vous aussi. C'est vrai qu'on a failli le départ. C'est un plaisir partagé. Non, non. Tu as l'émotion très palpable. Oh, merci à nous ce soir. L'émotion a été fait. Et vous, madame, connaît ? Eh, moi, j'en connais des connaît. Il a bien déconné, en tout cas. Ah, bon, voilà, devant le micro de Thierno. Ça, je n'ai jamais vu à me dire. Qu'est-ce qu'il y a ? Très bien, ça. En tout cas. Merci d'être venu. Merci à vous. Merci à toute l'équipe. Très, très, très belle. D'accord, merci à vous. Je viens, je suis l'animatrice. La présentatrice. Ah, oui, hein ? Notre micro tête bleue. Moi, j'étais émise. Ah, ah. Il y avait beaucoup de joie et de bonheur. Ah, bon ? Il y avait beaucoup de joie et de bonheur à l'émission. Ah, ah. Et papa et femme l'ont dit, il nous a mis à l'aise. Ah, oui, hein ? Vous savez, vu que j'avais du mal même à l'interrompre tellement ce qu'il te dit, c'était tellement intéressant, tellement de passion que je me l'ai laissé pratiquement fait à l'émission. Ah, oui. Je pense que c'est pour le bonheur de l'explication. Ah, inshallah, merci. Bien, bien, bien. Mais on a pris le ski. Eh, papa, Dieu. On voulait un théologie de chauffeur, mais il a fui. Pourquoi le chauffeur a fui ? Il ne va pas échapper. Il ne va pas échapper. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501